De la musique aussi, la musique d'Edouard Léis. Ce pianiste est présent sur des projets très divers, jazz ou autre. C'est un accompagnateur réputé, mais aussi un excellent soliste. Son dernier disque en date est sorti il y a quelques mois. Une musique qu'il a jouée dans le cadre des concerts de l'heure musicale des Chants Libres à Rennes. Découverte avec Thierry Breillet et Vincent Bars. Les amateurs de jazz de la région le connaissent comme un accompagnateur, un sideman comme disait le jazeux. Mais avec ce nouveau disque qu'Edouard Léis développe là en concert, il est cette fois question de sa propre musique. Là c'est vraiment mon projet personnel avec mes compositions. Donc j'avais envie d'exprimer ça depuis un moment. Et on s'est lancé tout de suite dans l'enregistrement de manière très spontanée. Voilà, et moi ça me plaît bien ce côté spontané. Des compos ou des reprises, Edouard Léis invite sur scène James Bond à travers l'une de ses Girls un jour pour que le ciel nous tombe sur la tête. La reprise qu'en a fait Edouard, je trouve, est en plus dans la sensualité, dans quelque chose qui tend vers le jazz, mais en même temps où on peut s'exprimer un petit peu plus que dans l'original, je trouve. Donc ça me correspond bien et ça me parle. Un trio piano basse batterie de plus peut-être, mais un exercice de style justement où tout reste possible et à inventer. Moi j'ai pas envie de faire de la copie ou de faire moins bien ce que les autres ont déjà fait beaucoup mieux. Donc voilà, moi j'exprime mon phrasé librement avec bien sûr tout le bagage que j'ai musical et pas que du jazz d'ailleurs. Voilà, donc j'essaye de laisser libre cours à tout ça parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait quelque chose de personnel et qu'on peut se démarquer éventuellement de ce qui a déjà été fait. Géométrie variable pour ce trio avec chanteuses ou simple duo pour revisiter cette fois les Rolling Stones. Les standards de jazz ne sont plus qu'ils étaient, ils sont désormais encore beaucoup mieux qu'ils n'étaient. Super, ma.